bonjour à tous et bienvenue sur au plaisir de créer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet donc ce projet il s'agit d'un petit panier avec donc le set de tampons des poulettes où on pourra donc y glisser des petits chocolats l'intérieur donc j'ai mis des barrières sur le côté des petits oiseaux et donc nos fameuses poulettes donc si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec donc pour ce projet il nous faudra un morceau donc en couleur brune dune donc de 17 cm sur 11 cm et un autre morceau de 21 cm sur 1,5 cm c'est le morceau qui nous permettra de réaliser notre anse donc dans ce morceau de 17 sur 11 cm on va venir marquer un pli à 3 cm de chaque côté une fois nos plis donc réalisés on va prendre notre ciseaux et venir donc couper de notre bord à notre ligne d'intersection donc comme ceci et ensuite en biseau ici et on fait ça donc pour les trois autres morceaux une fois qu'on a coupé ceci à l'aide de notre pli voir en os on va venir marquer nos plis maintenant marquer mes plis je vais venir mettre de la colle sur chaque languette afin de former la base de mon panier voilà donc la base de mon panier formé maintenant on va venir tamponier donc deux fois cette poule deux fois celle ci et deux fois le petit poussin donc pour ça je vais les tamponner en couleur memento on va venir colorier donc les petites poulettes donc pour ça je vais venir utiliser donc les stampin blend donc je vais utiliser les flamands fougueux donc pour le gâteau des petites poules du calico coquelicot donc pour les crêtes je vais également utiliser du narciss délice du corail calypso donc pour faire un mélange de couleurs donc sur les plumes de mes poulettes et je vais venir donc pour les coquilles de mes petits poussins utiliser du pétale rose donc je colorie tout ça et on se retrouve juste après donc Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc j'ai colorié mes petites poulettes et donc mes deux petits poussins. Donc maintenant avec les dyes coordonnées, je vais venir découper les poussins et les poulettes. Je vais également venir découper les barrières, je vais en découper 6 en couleur doux suède et je vais venir également découper 8 petits oiseaux comme ceci en couleur fleur de cerisier et le petit nœud en couleur fruit des bois. Donc je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai maintenant tout découpé, donc mes poules, mes barrières et mes petits oiseaux. On va reprendre notre panier. Je vais prendre cette poule que je vais venir coller ici et celle-ci ici. Donc je fais ça de chaque côté pour coller donc mes grandes poules. Comme ceci. Voilà, j'ai bien collé mes deux poules ici et mes deux poules de l'autre côté. Donc maintenant on va venir coller donc les poussins comme ceci de chaque côté. Voilà, mes deux petits poussins sont maintenant collés. Je vais prendre mes barrières, donc les 6 barrières. Et sur deux barrières, je vais venir couper donc le petit morceau qui dépasse. Ce sera les barrières du coup de mes côtés où je viens de mettre mes petits poussins. Et maintenant je vais venir donc coller mes barrières sur le tour de mon petit panier. C'est parti. Voilà, mes barrières donc sont maintenant collées. Maintenant on va reprendre nos petits oiseaux et on va venir coller dessus donc les petits nœuds. Donc pour ça on va mettre de la colle juste au centre de notre petit nœud. Comme ceci. Et on va venir positionner donc ce petit nœud juste ici sur nos oiseaux. Donc je fais ça pour les 8 oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mes petits oiseaux donc ont maintenant chacun leur petit nœud. Donc sur l'arrière de mes oiseaux, je vais venir mettre des petites mousses 3D. Une fois que nous avons positionné nos petites mousses 3D, je vais venir mettre un oiseau ici. Un autre, donc on va en mettre un autre sur le milieu donc par ici. Et celui-ci par ici. On va en mettre un donc de ce côté également. Je vais le positionner par ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai maintenant donc positionné tous mes petits oiseaux. Donc maintenant on va reprendre le morceau donc de 21 sur 1,5 cm. Et à l'aide de notre plioir en os, on va venir arrondir ce morceau. Donc hop, comme ceci, afin de former notre ronce. Donc je vais mettre de la colle ici, sur chaque extrémité. Et je vais venir la positionner dans mon petit panier. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre une chute de fleur de cerisier. Et je vais venir perforer deux petites libellules. Sur l'intérieur, au centre du corps de ma libellule, je vais venir mettre un petit bijou classique. Comme ceci. On va venir donc relever les deux ailes. On va mettre de la colle sur le corps de notre libellule. Je vais venir remplacer une ici. Et l'autre de l'autre côté. Petit panier est maintenant terminé. Et voilà, comme il se présente. Donc soit on peut y glisser des chocolats. Ou alors, on peut également mettre des chocolats au centre de notre table. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce en l'air. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe, ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici, en dessous, en barre d'informations. Et nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau projet. Bonne semaine. Au revoir.